Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Print, nous allons voir l'outil se déplacer. Alors vous allez voir, c'est très intéressant, parce que celui-ci requiert pas mal d'options intéressantes, dans le sens où on va pouvoir déplacer les objets, ça je vais vous montrer un petit peu les bases, mais surtout on va pouvoir dupliquer les objets. Là par exemple, je vous montre comme d'habitude l'objet final que l'on va s'amuser à faire, en l'occurrence ce sera un jeu de dame, avec ses différents pions que vous pourrez évidemment utiliser, puisque celui-ci a été créé, on va dire à taille réelle, tout simplement. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Alors avant toute chose, le déplacement, vous l'avez bien compris, si j'appuie par exemple sur ce petit personnage, j'appuie sur M, je vais pouvoir déplacer mon objet, par rapport à une inférence qui sera en l'occurrence sur l'axe X, tout simplement. D'accord ? Donc là je vais faire en sorte de supprimer en faisant Backspace. Je vais prendre l'outil par exemple Rectangle, et je vais faire juste un petit rectangle comme ça. Le déplacement en fait compte va permettre de déplacer, quand vous vous rappelez, si je clique sur une fois sur mon objet, je vais avoir la surface, deux fois je vais avoir ma surface et mon contenu, et si par hasard j'avais un tiré poussé, c'est-à-dire si je fais quelque chose comme ça, que je recommence une fois, donc une fois ma face, deux fois, on va dire ma face et mes côtés, et trois fois l'ensemble de mon objet. Tout ça, vous connaissez ça par cœur, maintenant aucun problème. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment déplacer un objet. Alors là, je supprime, on va recommencer différemment. Vous avez compris, pour déplacer un objet, je me sers de la touche M. La touche M que vous retrouvez ici, vous voyez, si je clique ici, on a, ça s'appelle se déplacer, ou déplacer, tout simplement. Cette touche M, vous l'avez compris, on va pouvoir déplacer notre objet sur les différents axes, qu'ils soient X, Y ou Z. Mais celui-ci a différentes techniques, et c'est vrai que c'est très intéressant. Pour l'instant, vous m'avez vu déplacer souvent un objet par la touche M, pas de problème. Mais si je clique sur une arête, que va-t-il se passer ? Regardez ce qui se passe, en fin de compte. C'est très intéressant, on peut voir de suite, en fin de compte, agrandir ou rétrécir notre objet, par rapport à une arête. Vous voyez, celui-ci va se... C'est un peu comme un glisser-déplacer, vous faites en sorte de rétrécir ou d'agrandir votre forme. Vous pouvez le faire, évidemment, sur deux arêtes si vous voulez. Et le faire, vous voyez, même comme ça. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc attention, celui-ci ne fonctionnera que sur des formes, on va dire, comme le carré, le rectangle, ou alors une forme que vous créez avec des lignes. Si je fais ça, par exemple, je m'amuse à créer ce genre de choses, j'aurai automatiquement accès à mes différentes lignes. Si par contre, vous prenez un cercle, et vous voulez par exemple un... Vous voyez, si je fais ça, d'accord ? Je clique ici pour Info sur Entité, et là, j'ai donc 24 segments. Ici, je vais marquer 3. Là, ça va être complètement différent, parce que vous allez voir que si je clique ici, celui-ci va me sélectionner l'ensemble de mes éléments, puisque celui-ci fait partie de 3 segments. Là, en fin de compte, ce sont 3 segments, mis bout à bout. Donc si par exemple, je prends ici, je prends l'outil M, je vais pouvoir transformer mon élément. Bon, ça, ça me paraissait important de vous expliquer ça. Vous avez compris aussi que si je prends mon élément ici, et je le déplace, vous allez pouvoir déplacer celui-ci. Faites attention à une chose, si vous le mettez ici et que celui-ci n'est pas un groupe, évidemment, c'est foutu, c'est fusionné. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec toujours pareil, l'outil M. Cet outil, en fin de compte, a différentes fonctions. Je clique ici, je vais créer un groupe. Là, vous connaissez ça maintenant, plus de problème. J'appuie sur M, je peux déplacer mon groupe. Très bien. Si vous appuyez sur la touche Alt, alors, dans mon cas, c'est sur Mac, c'est Alt. Sur Windows, je pense que c'est Control. J'appuie sur Alt, et regardez, je vais pouvoir faire un duplicate. Ça, c'est une des fonctions de l'outil se déplacer. Mais vous avez des fonctions encore plus intéressantes. Je recommence. J'appuie sur Alt sur Mac et Control sur Windows, et je fais ça. D'accord ? Ensuite, je vais aller ici avec Tabulation, et je vais sélectionner en cliquant ici, je vais marquer X4. Et regardez ce qui s'est passé. À partir de mon élément qui a été sélectionné, je fais esprit de vous marquer les numéros. Vous avez 1, 2, 3, 4. Celui-ci m'a fait 4 copies. Donc, c'est super intéressant, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir faire des copies rapides de vos éléments. Vous verrez, quand on apprendra à travailler sur les composants, c'est encore plus facile. Donc, je recommence. Par exemple, je vais prendre ici un cercle. On change un petit peu. Je sélectionne celui-ci. J'appuie sur M, Alt sur Mac, et Control sur Windows. Je fais ma sélection. Je fais juste ça. J'appuie sur Tabulation. Je clique ici, et là, je vais marquer X4. Vous l'aurez compris. On va donc avoir 4 éléments, incluant celui qui est déjà sélectionné. Regardez, je fais Entrer, et automatiquement, on a bien ici 1, 2, 3 et 4. Super. Il existe une autre variante. Cette fois-ci, je vais prendre, on va dire encore, l'outil Rectangle. Voilà. Alors, je n'ai pas fait de groupe. Vous n'êtes pas obligé dans ce cas-là, mais c'est toujours intéressant. J'appuie sur M, Alt sur Mac, et Control sur Windows. J'appuie dessus une fois. Alors, je recommence. Je me suis trompé. Alt. Eh bien, parce que j'ai dû appuyer sur Control. Je vais mettre à peu près ici. Cette fois-ci, je fais Tabulation. Mais cette fois-ci, je vais faire Diviser. Alors, je n'ai pas cliqué, pardon. Diviser. Et on va le diviser par 3. À votre avis, que va-t-il se passer ? Regardez. En fait, quand celui-ci va créer un intervalle identique entre, on va dire, le numéro 1 et le numéro 2, il va me créer deux éléments à distance identique. Donc, c'est super intéressant, parce que cet outil, vous avez vu, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un cas pratique. Comme je vous dis, j'aime bien toujours faire des cas pratiques. Donc, on va effacer tout ça. Impeccable. Ici, je vais créer un grand rectangle. Alors, je ne sais pas en quoi je suis. Je suis en mètre. Donc, ça, ça ne me va pas. Je vais faire en sorte ici de mettre... Alors, ce n'est pas ici. Là, je suis en centimètres. Tiens, c'est marrant. Pourtant, je suis en centimètres. Il me met des mètres, cet animal. Ça, je n'ai jamais compris. Alors, on va rester comme ça. On va prendre le petit T pour avoir ici, alors, on va dire 37 centimètres. Alors, je suis vraiment grand, là. Alors, on va essayer d'avoir quelque chose. Alors, si je fais tabulation... Non. Alors, des fois, j'ai remarqué, effectivement, j'ai des habitudes. Comme je travaille beaucoup sur SketchUp 2017 ou voire 2016, j'ai beaucoup d'habitude. Il y a des choses qui sont un peu différentes sur SketchUp Free. Pour ceux qui connaissent l'un et qui travaillent sur l'autre, en l'occurrence SketchUp Free, vous apercevez que quand vous appuyez sur tabulation, normalement, vous accédez et vous mettez vos valeurs. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais zoomer puis je vais essayer de vous mettre une valeur de 37 centimètres. Alors, je cherche. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, cet animal ? Alors, 37 centimètres, on a dit. On y est presque. Voilà, parfait. Ensuite, ici, ce qui m'intéresse, c'est une valeur de 37 centimètres aussi. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, je fais exprès de zoomer pour pouvoir avoir quelque chose de plus précis. C'est la partie, on va dire, la plus longue. Après, le reste, vous allez voir, ça va être tout seul. Parfait. Donc ici, je vais faire touche raccourci L, premier, deuxième. OK. Je vais sélectionner mes segments puisqu'on n'a pas encore vu la gomme. Quoi que si, on va la prendre. On va juste prendre la gomme pour que vous puissiez comprendre. La gomme, c'est E. Et je vais tout simplement effacer ce qui ne m'intéresse plus. D'accord ? Shift-Z pour avoir quelque chose comme je voulais. Ici, je vais faire un petit tiré poussé. on va dire, là, j'ai mon élément à côté de moi. Fin de compte, je suis en train de vous créer un damier où on va faire des petits pions de jeu de dame. On va dire 5 cm. Donc là, on va mettre 5 cm. Parfait. Celui-ci, je vais créer un groupe. Ok, super. C'est ce que je voulais. Alors, normalement, il faut savoir que quand vous créez un objet, là, je commence à vous donner des astuces de professionnels, mettez-vous toujours au niveau de votre axe. Donc là, c'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi celui-ci ne le prend pas. Voilà, parfait. Faites toujours en sorte que votre élément commence toujours par rapport à l'axe. C'est beaucoup plus pro quand vous mettrez ça sur 3D Warehouse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer les carreaux par rapport à notre jeu de dame. Donc là, c'est pareil. On va faire un groupe. Donc, on va prendre ici. Alors, elles font 3,7. Alors, on va essayer de mettre comme ça. Pour ne pas s'embêter. On va prendre un multimètre et on va marquer 3,7. Alors là. Évidemment, il ne veut pas mettre 80. Pourquoi il met 80, cette année-là ? Bon, c'est pas grave. On va mettre 3,8. C'est pas très grave. Ici, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est assez bizarre. Mais le but, c'est que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire. OK. Là, c'est cool. On a fait nos premiers carreaux et évidemment, un damier est composé de 8 carreaux. 8 par 8, en fin de compte. Donc là, je vais créer un groupe, tout simplement. Et je vais faire ce que je vous expliquais à l'instant. C'est-à-dire, je prends mon élément. Alors, on va se mettre ici. J'appuie sur M, Alt pour Mac et Control sur Windows et je fais mon premier duplicate. D'accord ? Celui-ci, après, je vais vouloir... Alors, je fais ici tabulation. Là, je vais cliquer. Je vais multiplier ça par 7. Ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et maintenant, on va faire de même ici. C'est-à-dire que je vais sélectionner l'ensemble. Touche M, enfoncée. Alt sur Mac, Control sur Windows. Je vais faire quelque chose comme ça. Et pareil, je vais faire tabulation. Et ici, je vais faire x7 aussi. Je vais sectionner x7. Voilà. Et vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, on vient de créer notre damier. Tous sont composés de groupes. C'est ce que je voulais. Je vais récupérer l'ensemble. Et ici, je vais faire créer un groupe. Comme je vous disais, on peut créer un groupe avec un sous-groupe. Si je clique ici, j'accède après à chaque groupe. D'accord ? Vous pouvez aussi l'éclater si vous êtes intéressé. Pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner celui-ci. On va le placer sur notre damier. Alors là, je m'aperçois que quelque chose qui n'est pas terrible, c'est qu'évidemment, il n'y a pas d'épaisseur. Donc, ça ne va pas faire top. Alors, ce qu'on va faire avant... Je prends mon mètre pour regarder un petit peu la distance. On a 2 cm. Donc là, je vais prendre l'outil F. Faire un décalage de 2 cm. On verra plus tard l'outil décalage. Ne vous inquiétez pas, mais de temps en temps, je vous donne... Alors là, je vais un petit peu essayer de voir si j'arrive à 2 cm. Bon, ce n'est pas grave. Ok. Et après, on va essayer de voir un peu, avec notre élément, si on peut faire quelque chose d'intéressant. Alors, si je le mets là... Voilà. Ça me paraît pas mal. Oui, c'est propre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire ça, et on va sélectionner chaque élément. Donc là, on peut tout simplement faire ça. Et on va faire éclater. Pour qu'en fin de compte, on n'est plus que simplement le groupe. Et comme ça, en faisant ça, si je récupère mon élément, je vais pouvoir faire un tout petit tiré poussé. Alors, ridicule, un tiré poussé. C'est vraiment histoire d'avoir un tout petit peu de matière. Voilà. Alors, pourquoi elle n'a pas fait ? Voilà. Il existe des add-ons permettant justement de faire un tiré poussé multiple. Bon, ben là, ce n'est pas notre cas. Donc, il va falloir qu'on se les tape un par un. Vous avez bien compris qu'ici, j'ai une couleur différente parce que j'ai une couleur face, on va dire opposée à ma caméra. Donc, j'ai une couleur grisée. Mais on va régler ça en deux coups de cuillère à peau. C'est un peu long. Je vous l'accorde. Je vais peut-être accélérer la vidéo. Je verrai. Quoi qu'on arrive à la fin. Le fait de double-cliquer garde la valeur précédente. Heureusement, parce que si à chaque fois, il faudrait remettre la même valeur, on perdrait un temps fou. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire en sorte de cliquer ici. et je vais dire inverser les faces. Il va me rester plus que ces deux-là pour les remettre normalement. Et voilà. Super. Bon, là, on vient de faire notre jeu de dames. Ce qui nous manque, c'est les couleurs. C'est tout à fait normal. Donc là, j'ai mon damier sous les yeux. Donc, on va commencer le marron à cet endroit-là. Donc, je vais voir. Un, deux, trois, quatre. OK. Donc là, je vais prendre... Je rentre dans mon groupe. Je recommence. Je rentre dans mon groupe. J'appuie sur B pour avoir les couleurs. Et ici, il y a déjà des couleurs prédéfinies. On va mettre celle-là. Tu sais, c'est pas mal. Donc, on va mettre ici, ici, ici et ici. Et après, automatiquement, c'est décalé. Donc, ici, 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 ici. Vous l'avez compris. C'est simplement un jeu de dames ou un jeu d'échecs que l'on fait ensemble. Vous verrez qu'on s'amuserait avec l'outil Suivez-moi à faire, par exemple, des pièces de jeu d'échecs. On ne les fera pas entièrement parce que ça ferait appel à une autre vidéo que j'avais faite sur les jeux d'échecs où là, bon, ça serait redondant et je ne vois pas l'intérêt. Je préfère faire des objets qu'on n'a pas encore vus ensemble. Voilà. Donc, j'ai colorié les différentes cases. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est enregistrer pour être sûr. Là, je vois... J'ai cliqué sur bouton enregistrer. Celui-ci va me donner... Donc, je vais mettre ça dans l'objet et on va l'appeler, par exemple, jeu de dames. Alors, en général, moi, je vais marquer jeu underscore de dames. Et après, je mets 0,0 parce que ça dépend, évidemment. Moi, c'est toujours ma valeur initiale ou mon travail initial. Là, je fais enregistrer ici. Et après, comme ça, vous mettrez 0,1, 0,2 et ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, évidemment, je ne vais pas finaliser tout devant vous. Ça serait trop long. Mais le but, c'est de vous expliquer comment fonctionnait l'outil déplacé. Ce qu'on peut faire ici, c'est donc créer un pion avec la touche C. on va lui mettre un diamètre. Donc, c'était un rayon de 1. Parfait. Ici, on va double-cliquer pour créer un groupe. OK. On va lui faire un petit tiré poussé, on va dire, allez, de... Ouais, ça, c'est pas mal. Et après, vous avez bien compris ce qu'il faut faire. On fait M. On appuie sur Alt sur Mac et Control sur Windows. Et on va le dupliquer, tout simplement. Bon, ben voilà. Je pense que je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Je vous montrerai simplement ce que j'ai fait en finale pour que vous puissiez bien voir ce qu'il en est. Et comme ça, on aura fini la vidéo sur l'outil déplacé. Donc là, vous retrouvez maintenant le jeu de d'âme que je me suis amusé à modifier un peu pour que ce soit plus sympa au niveau de la couleur. Rappelez-vous que si vous appuyez sur la touche B, vous aurez les différentes couleurs. Et ici, vous voyez, vous allez pouvoir... Alors, on fera une vidéo précise là-dessus, mais c'est ici que j'ai été. Et c'est là que je me suis amusé à appliquer les couleurs. Tout simplement. Attention, quand c'est un groupe, si par exemple, vous cliquez sur le vert et vous voulez cliquer ici, automatiquement, tout ce qui est groupe va être composé de la couleur prédéfinie. Donc, faites attention à ça. Amusez-vous à mettre des couleurs. Ça paraît sympa. Là aussi, quand on aura terminé le jeu de d'âme, parce que là, il n'est pas vraiment terminé, on essaiera de le rendre plus sympathique, plus agréable. Je le mettrai en ligne sur mon compte 3D Warehouse pour que vous puissiez jouer avec. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus sur l'outil déplacé. Et le but était aussi de vous faire un petit objet de type jeu de d'âme que vous puissiez jouer. Et dernière chose, il est évidemment à la taille réelle pour que vous puissiez l'insérer après dans une scène, par exemple, sur une table, sur une chaise ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, n'hésitez pas à me faire des commentaires évidemment sur les vidéos déjà en ligne. Il n'y a pas de problème si vous avez des remarques ou des commentaires ou des problèmes. Je ferai en sorte de vous aider. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.